Leçon de l'école du Zabbat jeudi 31 août 2023 Une seule chair comme modèle de mariage Une seule chair comme modèle de mariage Étudiez le récit de la création de Genèse 2 verset 15 à 25 Que se passe-t-il dans l'histoire avant la déclaration selon laquelle le mari et sa femme sont une seule chair Lisons ce passage Genèse chapitre 2 verset 15 à 25 Là il est écrit L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder L'éternel Dieu donna ce tord à l'homme Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras, tu mourras L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui Alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommet sur l'homme Qui s'endormit Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme Et il la mena vers l'homme Et l'homme dit Voici cette fois celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et ils deviendront une seule chair L'homme et sa femme étaient tous deux nus Et ils n'en avaient point honte Amen L'une des manières de comprendre et d'appliquer les conseils de Paul aux femmes et aux maris Et de voir sa citation de Genèse 2, le verset 24 Dans Ephésiens 5, le verset 31 Comme point culminant En méditant sur l'histoire de la création de Genèse Paul considère les besoins des congrégations chrétiennes Et la santé des relations familiales en leur sein Il entend dans Genèse 2, le verset 24 Un message qui résonne à travers le temps Par des saints divins, le mariage est destiné à être une relation d'une seule chair Avec l'unité sexuelle reflétée dans l'unité émotionnelle et spirituelle Et l'unité émotionnelle et spirituelle apportant un sens à la relation sexuelle Notez qu'en choisissant Genèse 2, le verset 24 Paul choisit une déclaration sur le mariage faite avant la chute Et l'applique aux relations entre les maris et les femmes chrétiennes Dans notre monde post-chute L'exploitation généralisée de la relation sexuelle entre un homme et une femme révèle A quel point l'idée que l'union sexuelle représente l'assujettissement de la femme Est profondément ancrée dans les cultures modernes Paul soutient que la relation sexuelle, telle que reflétée dans Genèse N'est pas une relation d'assujettissement mais d'union La relation sexuelle ne symbolise pas ou n'actualise pas la domination de l'homme Mais l'union du mari et de la femme A tel point qu'ils sont une seule chair Nous pouvons nous tourner vers Ephésiens 5, le verset 21 à 33 Et Genèse 2, le verset 24 Alors pour une théologie importante, contre-culturelle et corrective du mariage et de la sexualité Dans ce même contexte, Paul dans le verset suivant parle d'un grand mystère Voir Ephésiens 5, le verset 32 Cela inclut les deux côtés de la double métaphore que Paul analyse Le mariage chrétien compris à la lumière de la relation de Christ avec son église Ephésiens 5, le verset 32 Et la relation de Christ avec son église comprise à la lumière du mariage chrétien Ephésiens 5, le verset 32 En le comparant à la relation entre Christ et l'église Le mariage chrétien est élevé En outre, en pensant à la relation de l'église avec Christ À travers le prisme d'un mariage chrétien bienveillant Les croyants acquièrent une nouvelle clarté sur leur relation commune avec Christ En quoi? Ephésiens 5, le verset 33 qui dit, je cite Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari sert-il de résumer concis des conseils de Paul dans Ephésiens 5, le verset 21 à 32 Si vous êtes marié, comment pouvez-vous chercher à mettre en œuvre plus pleinement ces principes dans votre mariage? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada